Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et accordé à l'antité sioniste, plusieurs travailleurs de l'organisation humanitaire américaine World Center Kitchen, tués tôt ce matin par une farbe sioniste, l'antité sioniste qui interdit Al Jazeera, Israël. Chez nous, le recensement général de l'agriculture, entamé le 19 mai, c'est le troisième dans l'histoire de l'Algérie. Le dernier recensement remonte à 2001. Et dans le sillage, on s'intéressera à la reconversion des feuilles pilotes en unité de production relevante de l'État, instruction du président de la République. Et on évoquera également la problématique de l'eau entre la politique de dessalement. Autre reportage que vous propose la chaîne 3 ce matin. 23e jour du mois sacré de Ramadan ce mardi. L'Union Générale des commerçants et artisans algériens appelle les commerçants et opérateurs économiques à prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des produits de première nécessité à des prix raisonnables. L'Algérie, toujours auprès et aux côtés du peuple palestinien, solidarité avec le peuple palestinien à toute épreuve. Sur instruction du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense, deux avions relevant des forces aériennes algériennes ont atterri hier à l'aéroport d'Aliche en Égypte. Deux avions chargés d'aide humanitaire, 168 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical et de tente destinés à la bande de Raza seront introduites dans l'enclave via le point de passage de Rafa. Les deux avions ont décollé dans la matinée d'hier depuis l'aéroport militaire de Bouffaric. C'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère de la Défense nationale. Sur le terrain, l'entreprise génocidaire sioniste poursuit le bilan de l'agression quand la bande de Raza s'est alourdie pour frôler les 33 000 martyrs et plus de 75 000 blessés depuis le 7 octobre dernier. La moitié des martyrs sont des enfants et des femmes. Mais justement, l'instance nationale à la protection de l'enfance a condamné hier fermement l'agression dans son victime, les enfants en Palestine, à Raza. Notamment, elle appelle la communauté internationale à adhérer aux efforts de l'Algérie pour le cesser le feu. En écoute à ce propos, la présidente de l'instance nationale à la protection de l'enfance, Meryem Schofi, elle est contactée par Hanan Zeyzi. Cette agression qui n'a pas épargné les enfants est du jamais vu des dizaines d'enfants tués de manière abominable chaque jour. L'enfant est privé de son droit le plus élémentaire à la vie. Ce qui se passe, c'est un crime de guerre. L'antité sioniste a transcendé toutes les résolutions et les chartes internationales, y compris la Convention internationale des droits de l'enfant. En tant qu'instance nationale de protection des promotions de l'enfance, nous appelons l'opinion internationale à adhérer aux efforts de l'Algérie pour la protection des Palestiniens et leurs droits. Et à faire encore plus pression sur l'occupant pour qu'il y ait cessé le feu et que les criminels soient enfin condamnés. La situation sur le terrain, la levée du siège autour de l'hôpital Chifa a dévoilé l'horreur des massacres perpétrés par l'armée sioniste. Plus de 400 dépouilles de martyrs palestiniens découvertes. L'hôpital complètement détruit. 32 hôpitaux le sont d'ailleurs depuis le début de l'agression. Massacres, nettoyages ethniques dans l'impunité la plus totale. Les sionistes qui font fi des résolutions du Conseil de sécurité et des injonctions de la Cour internationale de justice. Évoquant la situation et la désolation, laissez le porte-parole du gouvernement palestinien Arza Esmail Tawhabda en parle en termes de crimes contre l'humanité. Je vous propose de l'écouter. Ce qui s'est déroulé dans ce crime à l'hôpital Chifa durant deux semaines consécutives n'est autre qu'un véritable crime contre l'humanité et contre le droit international. Toutes les structures de cet hôpital ont été détruites, brûlées et bombardées par air et par chars. L'occupation a tué à l'intérieur et à l'extérieur des Chifa près de 400 personnes. 400 martyrs, tous ensevelis sous les décombres. Par ailleurs, le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mardad, a condamné l'attaque terroriste sioniste hier contre l'annexe de l'ambassade iranienne à Damas. Et en fait, 11 morts dans 7 responsables de Faisal Al-Quds, la révolution, les gardiens de la révolution, nous condamnant fermement cette attaque terroriste odieuse qui a tué un certain nombre d'innocents, a-t-il déclaré ? L'entité d'occupation sioniste ne pourra pas avoir d'impact sur les liens entre l'Iran et la Syrie, a-t-il ajouté ? Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur cette question est exigée d'ailleurs. Par ailleurs, une frappe sioniste, Arzato, ce matin, a tué 7 travailleurs de l'organisation d'aide humanitaire World Center, qui tient ce qu'a affirmé l'ONG américaine ce mardi. Le ministre de l'Intérieur au chevet du commandant de la protection civile de la Wilaya de Sétif. Abraham Mred s'est rendu hier à l'hôpital des Grands Brûlés de Zéralda pour s'enquérir de l'état de santé du commandant de l'unité principale de la protection civile de la Wilaya de Sétif. Blessé, je vous le rappelle, au cours d'une intervention après l'explosion en ventière d'un camion citerne transportant des substances inflammables, le blessé avait été évacué à l'hôpital des Grands Brûlés de Zéralda par un hélicoptère de la Direction Générale de la Protection Civile. Il était attendu le recensement général de l'agriculture, débutera le 19 mai prochain. Tout à fait, c'est le ministre de l'agriculture et du développement rural qui l'a annoncé et qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'au 17 juillet prochain. Noter que le recensement général de l'agriculture de 2024 est le troisième recensement agricole en Algérie. Après les recensements en Algérie, ceux de 1973 et de 2001. Autre sujet crucial, important, l'approvisionnement en eau potable, des projets d'envergure lancés par les pouvoirs publics. On parle bien sûr de stations d'essalement. Dans le sillage des sujets évoqués, en effet, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel, était en visite de travail hier dans la huile de Buira, une huile concernée par le stress hydrique. Des projets ont été inaugurés, temps ferme du premier responsable du secteur. Tous les projets du secteur des ressources en eau, lancés par Buira, doivent être achevés dans les meilleurs délais, dans le respect de la qualité requise avant l'été prochain. L'accès à l'eau potable est souvent problématique, en effet, et le dessalement est essentiel pour approvisionner les villes. Cinq stations sont en cours de réalisation. Ils sont à environ 60% de taux de réalisation. Sophia Bocacha. Garantir la sécurité hydrique face aux changements climatiques est la rareté des pluies. L'Algérie mise sur le dessalement, cinq stations sont lancées. Leur taux de réalisation est d'environ 60%. L'objectif est d'augmenter les capacités de production à 42%. Mohamed Boutaba, PDG de la Société Algérienne d'Énergie. Ça tourne autour de 50%. Le plus avancé, elle est à 60% Fouca, et les autres 50% de 50%. C'est le taux de réalisation. Actuellement, on est à 18%, qui d'ailleurs, comme ça, on sera à 42%. 5 fois 3, 1,5 million, ça va donner 42%. La réalisation de chaque station coûte environ 400 millions de dollars. Un autre programme de six nouvelles stations sera lancé pour renforcer davantage les capacités et de les augmenter à 60%. Un autre programme de six nouvelles stations sera lancé pour un total à la fin de 11 stations de dessalement. Quand toutes les stations seront fonctionnelles, les capacités de production d'eau de dessalement seront de 60%, soit 5 millions de mètres cubes par jour. Cela réglera le problème de l'eau. Aujourd'hui, le taux d'intégration est de 40%. L'objectif est d'augmenter ce taux et de sécuriser les installations par la production des intrants localement. En parlant du mois sacré de Ramadan, dernière semaine, avant l'Aïd al-Fitr, prévu le mardi ou le mercredi, Wali Tselman. Tout à fait. La nuit du doute est prévue le soir du lundi prochain. L'Union générale des commerçants et artisans algériens a appelé d'ailleurs hier les commerçants et opérateurs économiques à prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des produits de première nécessité à des prix raisonnables. L'Union appelle notamment à baisser des prix des vêtements de l'Aïd et des produits nécessaires à la confection de gâteaux, notamment soulignant l'importance de mener des campagnes pour sensibiliser les marchands de vêtements à l'importance de la solidarité. Nous arrivons à notre page culture après cinq jours de festivals et de compétitions tombées de rideaux hier soir au Palais de la Culture sur la 13e édition du Festival National du Cha'Abi. Sur 17 candidats, 4 ont remporté des prix. Des hommages étaient également au programme. Feth Boumadi y a assisté. La soirée de clôture de la 13e édition du Festival National de la Chanson Cha'Abi a été marquée par de vibrants hommages à trois grands noms de la chanson cha'Abi. Abdallah Rahman Koubbi, Kamel Boudib et El Mahdi Tamash. Mais également la remise des prix. Ce festival, c'est justement une forme de transmission et de préservation de ce patrimoine, comme le souligne la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. C'est une manière de conserver le patrimoine cha'Abi, le valoriser aussi et le transmettre aux nouvelles générations pour que ce soit un style permanent, concret dans le temps et dans l'espace aussi, étant donné que les candidats nous viennent de tout le territoire national. Le cha'Abi a ses propres règles, nous dit le chanteur Abdallah Rahman Koubbi. Je suis ravi pour cet hommage, je les remercie vivement, c'est magnifique. La jeunesse, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent, ils arrivent, mais ici ils font ça, j'ai été au Magdala, ça ne marche pas. Cha'Abi, c'est comme ça. Là, tu veux dire qu'il faut 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 qu'il faut. Et je remercie les membres du jury. Et le public mélomane était présent en force. Donc c'était très sympa. On a apprécié, la soirée était bien organisée, on félicite encore une fois toutes les personnes qui ont gagné. C'était super bien structuré, ça a fait de la diversité, c'est super. On a encouragé les jeunes talents, c'était trop bien. On encourage aussi ceux qui n'ont pas eu la chance d'emporter le prix. C'est une ambiance ramadanesque par excellence. Et pour bien clore cette 13ème édition et par la même occasion s'habituer à la scène, c'est le lauréat du premier prix qui a animé la dernière partie de la soirée. Ainsi prend fin cette édition à 8h12 sur les ondes d'Algé Chantrois. Une édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.